Dimanche, Lausanne Sport se déplace à la Suisse Sport Arena pour un match qui semble être celui de la dernière chance. S'ils ont les moyens de s'offrir un match comme ça, c'est parce qu'ils ont quand même débuté leur quatrième tour très bien avec 7 points en 3 matchs. Ils s'offrent donc un match décisif, on va dire comme ça, 7 points tout de même, entre les deux équipes. Mais ils s'offrent un match décisif à la Suisse Sport Arena face au FC Lucerne. Moi j'ai envie de dire, c'est surtout mérité pour les supporters, les fans qui suivent Lausanne Sport depuis le début de saison, à domicile et également à l'extérieur. Donc c'est vraiment une récompose pour eux avec tout ce qu'il y a eu et tous les remous qu'il y a eu à l'interne du club. Après les victoires face au FC Servette, au Lugano et au match nul face à Ibé, il y a eu un retour à la réalité ce week-end à Oletzigrund avec cette défaite 3-1 face à Getze. Où on a retrouvé une équipe du Lausanne Sport qui a peiné à faire du jeu, a peiné à bousculer cette équipe de Getze. C'était très compliqué comme match pour le Lausanne Sport. Alors certes, il y a eu cette magnifique ouverture du score de Kukuruzovic. Mais vraiment, c'était ensuite trop peu pour espérer gagner cette partie. Il reste encore ce match dimanche à la Suisseport Arena face au FC Lucien. Alors certes, il y a encore 7 points d'écart entre les deux équipes, ce qui est beaucoup, surtout par rapport au nombre de points, ratio points pris par le Lausanne Sport cette saison. Mais voilà, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est quand même le mérite revient aux fans et aux supporters qui ont suivi le Lausanne Sport toute cette saison, malgré les remous à l'interne au niveau du directeur sportif Souleymane Sissé. Et vraiment, ces fans méritent un match décisif. Bref, on a vraiment pu voir grâce aux fans que le club leur appartient. Peu importe quel dirigeant il y a, peu importe quel président il y a, peu importe quel entraîneur il y a, peu importe quel joueur il y a sur le terrain, le club du Lausanne Sport appartient vraiment à ses fans, à ses supporters. Alors c'est clair qu'il n'y a pas autant de monde que dans des grands clubs européens. Mais tout de même, ses fans ont montré vraiment tout leur amour du club, malgré cette saison vraiment difficile, mené par une politique en réaction et une politique complètement ahurissante par rapport à la saison passée, aux changements qu'il y a eu par rapport à la saison passée. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'été passé et tous les changements qu'il y a eu, avec bien sûr le fait de ne pas garder Cotini, avec le fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements durant le mercato estival. Mais tout de même, les fans du Lausanne Sport ont suivi le club autant à l'extérieur qu'à domicile toute la saison et ils méritent vraiment ce match décisif face au Lucerne. Donc ce match dimanche face au FC Lucerne, alors l'adversaire est là avec 7 points de plus. Lausanne Sport a quand même débuté très très bien le quatrième tour avec, comme je l'ai dit, 3 matchs 7 points, 2 victoires face à Servette et Lugano à domicile et le match nul à IB. Après, il y a quand même des choses qui vont beaucoup mieux que le troisième tour, mais il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'étonner du tout, parce que pendant le mercato hivernal, Souleymane Sissé a encore fait un mercato réaction. Ils ont parlé bien sûr de l'éviction de Borenovic juste après la reprise du championnat, au lieu de le séparer avant la pause hivernale. Donc vraiment encore une fois, une question de timing catastrophique. Si on reprend la composition du Lausanne Sport et surtout des transferts qui se sont faits cet hiver, si on parle de Pungé, on parle d'Alakouche, de Trébel et Polero, qui sont en tout cas pour les trois premiers cités titulaires dans cette équipe du Lausanne Sport qui va mieux. Si on prend de août à février, donc 2021-2022, de août à février, août à décembre 2021, Alakouche a fait que 156 minutes avec Metz, Pungé 0 minutes, très belle 0 minutes et Polero avec Zurich, il n'a fait que 163 minutes. Donc c'est des joueurs en manque de compétition. Donc bien sûr, il a fallu tout le troisième tour pour qu'ils se remettent dedans. En plus, Alain Casanova venait de débarquer, donc il fallait aussi également un nouvel entraîneur avec un nouveau regard. Mais tout ça fait qu'on a pris beaucoup, beaucoup de retard, comparé à l'adversaire de dimanche du FC Lucerne qui, eux, ont fait un tout autre politique. Je vais en parler plus tard. Mais voilà, donc c'est compliqué d'arriver comme ça avec le troisième tour et faire des points. Donc ce qui a fait que Lausanne Sport a fait un troisième tour catastrophique. Alors là, certes, ça va mieux. Maintenant, c'est clair, c'est plus facile de parler après. Mais les adversaires Servette et Lugano qui sont venus la tuer n'avaient rien à voir avec les tours précédents. Mais c'est bien, au moins Lausanne Sport a profité de ça et a gagné, a offert deux belles victoires devant ses supporters. Mais tout de même, là, on a pu voir que dans un match compliqué face à Getse ce dimanche, Lausanne Sport est retombé dans ses travers avec, certes, cette ouverture du score magnifique de Koukousovic. Mais ensuite, Getse est revenu de la partie, est même passé devant. Et Lausanne Sport avait vraiment de la peine à bousculer ce bloc de Getse. Ils ont vraiment trop peu d'armes offensives. Et c'est là que le point fort, vraiment, Amdouni, qui a 12 buts cette saison de Super League, et c'est vraiment un exploit dans cette équipe parce qu'on peut voir que, ok, alors, on peut parler du dispositif tactique avec quand même un dispositif défausif assez intéressant par moment, avec un bloc équipe compact, mais devant c'est beaucoup trop peu. L'animation est trop peu décisive. Et vraiment, Amdouni est seul devant avec des fois un bloc équipe très bas. Donc Amdouni est loin de son équipe, mais il arrive tout de même à se créer des occasions et a marqué énormément de buts. C'est vraiment l'arme fatale, comme on peut dire ça, du Lausanne Sport. Et c'est vraiment l'homme qui porte cette équipe à bout de bras et qui permet au Lausanne Sport de faire des points. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui ont vraiment débuté le quatrième tour très, très bien. Avec Sanchez et Uzić, deux joueurs formés au Lausanne Sport. Dommage qu'on n'a pas compté sur Sanchez un peu plus vite. Et au milieu de terrain, comme on l'a dit, un très bel manqué de compétition. Là, il lui a fallu un tour, mais on voit quand même que Trebel a largement le niveau de jeu pour la Super League. Avec le milieu de terrain, avec Koukou Ruzovic, qui est un très, très bon milieu de terrain. Et les deux joueurs également au piston, à la couche, Pungie, qui s'est montré également intéressant. Donc, il y a quand même du mieux du Lausanne Sport, mais je pense que ça va quand même être trop peu pour se sauver en Super League cette saison. Bien sûr, en plus, avec le retard concédé par rapport à Lucerne. Mais encore une fois, un mot sur ces supporters, ces fans du Lausanne Sport, qui ont suivi vraiment le Lausanne Sport toute cette saison, malgré le contexte. C'est vraiment un match qu'ils méritent de s'offrir à la Suisse Sport Arena pour, pourquoi pas, essayer de revenir à quatre points de leur adversaire direct. Parce qu'au-delà, je referai un podcast en fin de saison pour vraiment le bilan. On pourra parler de toute cette politique toute cette année. Mais au-delà de ça, il y a également la proximité. Quand on voit que Ouattara marque le but égalisateur à Berne, et puis que ces quatre joueurs de 6C ne peuvent pas être interviewés par les médias, il y a une forme d'incompréhension. Une nouvelle fois, les supporters qui étaient à Berne à peine salués après le match nul. Il y a vraiment une distance que les joueurs prennent via les dirigeants avec les supporters qui est incompréhensible selon moi, surtout suivant par rapport à la saison, par rapport au soutien des fans. Donc encore une fois, un mauvais point. Et après, c'est clair, c'est dur de tirer sur Moridio tellement il a fait des performances assez intéressantes avec le Lausanne Sport. Mais son comportement face aux supporters de serviettes n'était pas très intelligent, surtout dans la position qu'est le club. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui font que le Lausanne Sport, malgré le fait que les points sont revenus et que des victoires étaient au goût du jour ces dernières semaines, c'est quand même difficile de trouver des éclaircies dans le nuage brumeux du club vaudois. Maintenant, petit point sur l'adversaire de dimanche, le FC Lucerne. Alors eux, c'était un peu diamétralement opposé au Lausanne Sport. Ils ont également cherché nos traîneurs, mais eux, avant la trêve hivernale, avec Mario Frick qui est arrivé, qui connaît parfaitement le football suisse, à contrario d'Alain Casanova, avec des transferts également à l'interne. Il n'y a pas eu de très belles, de punjets qui ne connaissent pas non plus le championnat. C'est quand même un facteur à prendre en compte par rapport à la particularité des championnats suisses. Des joueurs comme Abou Bakar qui avaient de la compétition, Simani, défenseurs centrales. J'ai déjà fait plusieurs podcasts sur le FC Lucerne, mais ils sont repartis d'un pied, en tout cas bien meilleur que le Lausanne Sport, en s'offrant un troisième tour très intéressant. Là, le quatrième tour est un petit peu plus compliqué, avec une équipe en réaction, mais qui arrive toujours à aller chercher des points. Maintenant, peut-être où le Lausanne Sport, déjà ça va être compliqué d'aller sur le Sport Arena devant un public en feu, devant une équipe revancharde, parce qu'ils restent sur deux défaites d'affilée. Mais là où le Lausanne Sport peut peut-être appuyer, c'est sur la dernière semaine du FC Lucerne. Ils sortaient d'une victoire magnifique face au FC Saint-Gal, encore une fois en réaction. Mais là, ils viennent de perdre face à Lugano le jeudi soir en Coupe Suisse, où c'était un match assez impressionnant. Et vu comme ils ont perdu, ils ont dû prendre un sacré coup sur la tête, parce que revenir deux fois dans le match, c'est perdre au pénalty ensuite. Et là, ils viennent de perdre 3-0 face au FC Bale. Donc pourquoi pas quelques doutes dans cette équipe plus sernoise. Mais tout de même, je vais quand même parler du bon qu'il y avait ce week-end face au FC Bale. C'est un bon tout autre que le Lausanne Sport. Et ça montre la profondeur de bon que Mario Frick a pour sauver Lucerne. Sur le bon ce week-end face au FC Bale, il y avait Dejan Sorgic, Pascal Schürpf, Martin Fridek, Varol Tazar. Donc c'est quand même des joueurs qui étaient potentiellement titulaires avec Fabio Celestini la saison passée. Philippe Urginic, Simon Greter et Nikola Komic l'attaquant. Donc c'est un bon assez impressionnant pour une équipe qui essaye de se sauver en Super League. Donc voilà, on se réjouit dimanche de voir ce match. Le Lausanne Sport, en tout cas, s'est offert, pourquoi pas, un semblant de match décisif. Mais le mérite, on revient encore une fois, je tiens le souligner aux supporters et aux fans du Lausanne Sport.